Depuis quelques semaines, une déclaration provenant d'un avocat parisien circule sur les réseaux sociaux. Elle établirait que l'obligation de porter le masque est illégale. Plus récemment, hier, l'arrêté préfectoral qui avait été pris par la préfète du Barin a été annulé par le tribunal administratif. Alors essayons d'y voir un petit peu plus clair d'un point de jeu juridique dans toute cette affaire. Alors petite précision, avant de réagir dans les commentaires ou de mettre un pouce en haut ou un pouce en bas, commencez déjà par regarder l'intégralité de cette vidéo. D'autant plus qu'à la fin, je vous donne la recette pour faire annuler les obligations de porter le masque lorsqu'elles sont illégales. Première chose sur laquelle je voulais revenir, c'est l'annulation hier de l'arrêté de la préfecture du Barin par le tribunal administratif. Leur attention, il ne faut pas voir dans cette annulation davantage que ce que cette annulation veut bien dire. Le juge administratif n'est pas du tout là pour dire si la préfète a eu tort ou a eu raison de rendre le port du masque obligatoire dans son département. Ce n'est pas là son rôle. Et d'ailleurs, si le tribunal administratif l'avait fait, sa décision aurait été annulée en appel. Car le juge serait allé au-delà de son pouvoir et aurait jugé de l'opportunité de la mesure en question. Le tribunal administratif est seulement là pour dire si cet arrêté préfectoral est légal ou ne l'est pas. C'est-à-dire s'il est conforme aux principes généraux du droit qui lui sont applicables. Et là, le principe général du droit applicable, c'est la proportionnalité. Il faut donc qu'il y ait proportionnalité entre d'une part l'objectif à atteindre, qui est la protection de la population contre la reprise de l'épidémie de Covid, et d'autre part les moyens qui sont mis en œuvre par cet arrêté préfectoral. Et en l'espèce, c'est là que ça coince pour le tribunal administratif. En effet, la préfète avait imposé le port du masque en tout temps et en tout lieu sur l'ensemble du département du Barin. Et ça, le tribunal administratif a estimé que c'était disproportionné. Il aurait fallu que la préfecture détermine plus précisément les lieux et les moments pendant lesquels il y a un risque majeur de propagation du virus et qu'elle limite l'obligation du port du masque à ces endroits-là et à ces moments-là. Ce n'est donc pas le principe même de l'obligation du port du masque censurée par le tribunal administratif, c'est seulement le fait que cette obligation était beaucoup trop générale et absolue et qu'elle portait une atteinte disproportionnée à la liberté des personnes qui ont besoin de se déplacer dans le département. Alors ça, c'est la première chose que je voulais vous dire. La seconde chose que je voulais aborder rapidement dans ce vlog, c'est la déclaration d'un avocat parisien, maître Brusa. Vous avez sans doute vu passer ce texte depuis un mois sur les réseaux sociaux. Je vous mets d'ailleurs le lien vers ce texte ci-dessous. Alors, premier point, ce n'est pas parce que vous avez envie d'y croire qu'une chose est nécessairement vraie. Pour ma part, je considère que les arguments soulevés par cette déclaration ne sont ni très sérieux, ni très solides. Je n'explique pas pourquoi ici, mais je veux bien revenir si vous me le demandez dans vos commentaires. Si j'étais un peu taquin, je dirais que j'espère que l'avocat qui a écrit ça n'est pas un de mes anciens étudiants. On m'a raconté que certaines personnes auraient échappé à l'amende de 135 euros rien qu'en montrant ce texte aux policiers ou aux gendarmes qui voulaient les sanctionner. Je ne sais pas si c'est vrai ou pas. Personnellement, j'ai un gros doute. D'autant plus que ce n'est pas la police ou la gendarmerie de juger si un acte administratif est légal ou ne l'est pas. Les forces de l'ordre sont là pour appliquer les actes administratifs et surtout pas pour les juger. C'est même un des principes de base de notre société, à savoir la séparation des pouvoirs. La seule chose que peut éventuellement faire un policier ou un gendarme, c'est de résister à un ordre manifestement illégal. Le moins qu'on peut dire, c'est que l'illégalité n'est pas manifeste. La preuve, c'est la complexité de tout ce que je viens de vous expliquer. Vous voyez qu'il est beaucoup plus simple et beaucoup plus facile de propager une information, vraie ou fausse, sur les réseaux sociaux plutôt que de chercher à la comprendre. Alors, éventuellement, pour vous défendre et pour faire annuler un texte réglementaire, basez-vous plutôt sur l'absence de proportionnalité entre la lutte contre le Covid et le respect de nos libertés pour attaquer ce texte devant le juge administratif plutôt que de brandir à papier sous le nez des policiers. Ce genre de trucs, d'ailleurs, qui risqueraient plutôt de vous attirer des problèmes plutôt que de vous tirer d'embarras. Alors, comme d'habitude, abonnez-vous, petite cloche de notification, pouce en haut, et surtout vos commentaires pour me dire ce que vous avez pensé de cette tentative d'éclaircissement du droit administratif. Vous avez le droit. Sous-titrage Société Radio-Canada